Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc on se retrouve pour un nouvel unboxing Alors ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo Et franchement je reviens avec quelques bonnes idées Et un peu plus de motivation Alors aujourd'hui les amis on va faire un unboxing D'une souris gamer de la marque Sharkoon On m'envoyait il y a quelques temps Deux semaines on va dire Voilà on va dire que ça fait deux semaines qu'ils me l'ont envoyé On va l'ouvrir les amis et on va voir si vraiment elle est cool ou pas Comme d'habitude petit test sur Fortnite de la souris Et je vais vous dire un avis complètement neutre Complètement objectif et vraiment très honnête Sur le produit En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Ça prend quelques secondes Cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait Juste en dessous de la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le petit retour Parce que ce n'est pas réellement un retour Vu que juste je n'ai pas fait de vidéo et je n'avais pas trop de trucs à faire Et je préfère attendre Donc voilà les amis Petit colis qui est quand même assez gros Mais qui est très léger je trouve très léger Franchement pour une souris il est quand même balèze Mais je pense qu'il est bien protégé C'est pour ça qu'il a un aspect léger Vous ne pouvez pas le voir Enfin vous ne pouvez pas le ressentir Mais il est vraiment léger Voilà le premier aperçu du colis Merde Et ensuite du coup on va l'ouvrir Et puis on va voir s'il est cool ou pas Comme je l'ai déjà dit Donc c'est parti On se retrouve en vidéo d'unboxing C'est parti Mais les gars juste avant de passer à la vidéo Je pense que j'ai un truc qui pourrait vous faire plaisir Et qui pourrait vraiment vous intéresser J'ai réussi à vous dénicher un petit site Alors ce site c'est Bizet Futur C'est un site qui vend du très bon matériel gaming Et aussi des logiciels informatiques Attention autorisés bien sûr Mais surtout des produits gaming de qualité Donc franchement Vous avez vraiment un peu de tout On va voir ça tout de suite les amis Ok donc on peut voir leur site Il y a vraiment beaucoup de choses Des claviers, des souris, des sièges gaming Et aussi du coup des logiciels ici Mais je pense que ce qui vous intéresse le plus Les amis vous connaissant Ce sont tout simplement les objets gaming Donc voilà leur catégorie Il y a tout ça Et ici tout affiché ça donne ça Il y a beaucoup de choses Des trucs assez sympas que je connais même pas Des claviers Des casques Des souris Je vous invite à aller faire un petit tour Franchement Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéressera Pour votre setup C'est une promo Créée spécialement pour les mes abonnés Donc regardez bien la promotion On va voir ça ensemble les amis Alors voici la page qui vous servira Tout simplement Avoir des promotions Alors vous avez plein de logiciels officiels Autorisés Ils ont actuellement les meilleurs prix Pour les licences En termes de licences Il y a tout ça les amis Regardez bien Il y a vraiment beaucoup de choses Énormément de choses Plein de logiciels Et pour chaque achat Vous avez une licence Windows 10 gratuite Donc franchement N'hésitez pas à prendre un petit logiciel Vous aurez Windows gratuit Donc voilà N'hésitez vraiment pas à y aller Donc voilà les amis Conclusion N'hésitez pas à aller faire un petit tour Franchement je vous invite vraiment A aller faire un petit tour Tous les liens seront dans la description Donc franchement Je vous conseille vraiment d'y aller En tout cas on reprend la vidéo C'est parti les amis Ok et bien re Donc on a le petit colis Qui est très très mal cadré Hop on va le mettre droit Tout simplement Hop Le petit cut says go Qui fait plaisir On va l'ouvrir Tout simplement Dans le plus grand des calmes On va l'ouvrir Tac Et on va voir Comment le packaging est fait Et comment Bah le produit est Tout simplement Ok je galère vraiment A ouvrir là Par contre Je sais pas pourquoi Peut-être que ça fait longtemps Que j'ai pas une box de choses En plus c'est complètement vrai les amis Ça fait réellement longtemps Que j'ai pas une box de petits objets Et du coup n'hésitez pas à me dire Des petits concepts de vidéos Que vous voudriez voir Dans le thème de l'unboxing Bien sûr évidemment Sur ma chaîne Des trucs fun Vraiment franchement Allez-y Franchement Des trucs divers Ça m'intéresse Ça m'intéresse de voir tout ça En tout cas Bien protégé Comme j'ai dit Vraiment C'est bien protégé Hop Et on a simplement La souris Qui est juste ici Et en plus On a une facture Une facture Une facture de la marque Sharkoon Ok Donc voilà Donc c'est juste pour me prévenir Que bah voilà J'ai acheté une souris Au coup que je ne saurais pas Et du coup Ça donne ça Voici la souris les amis On va enlever simplement Le plastique Qui est autour Ça me fait toujours penser A la G502 Je ne sais pas pourquoi Et ça me fait vraiment penser à ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on dirait vraiment La G502 White Edition Ok Wireless Charging Dual Ok 6000 2dpi Ok 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 Je ne sais plus le prix Ça s'affirera sans doute à l'écran Déjà c'est bien foutu Ce que je veux dire par là C'est que regardez Là il y a des bonnes couleurs Et tout L'objet est bien mis en valeur Genre c'est C'est du papier glacé ici Et bah ensuite ici C'est des papiers Enfin du comment dire C'est argenté Voilà C'est bien foutu franchement C'est vraiment très bien fait Très bien fait Et voilà Ensuite la souris Qui donne vraiment envie Quand vous l'ouvrez Par exemple je ne sais pas Vous prenez l'exemple Dans un magasin Vous ouvrez une souris Qui est comme ça Le truc est déjà aimanté ici Vous ouvrez Vous voyez la souris Comme ça Vous voyez Enfin je pense que Vous avez trop envie De l'acheter Donc parfait Parfait Allons ouvrir cette souris Les amis franchement Pour l'ouvrir Comment on va faire Parce que ça c'est un petit peu La galère Ok Donc là il y a un truc Qu'il faut couper Donc un petit plastique Hop D'accord ok Il ne fallait pas faire comme ça Mais c'est pas grave Du coup On a ça Voilà Parfait Parfait Alors attention 3 2 1 Les amis Ok Bah franchement C'est très clean C'est très clean Ah oui Du coup Comme c'est wireless Du coup Bah ça va être vraiment super Par exemple Le seul problème Les amis C'est que moi A chaque fois que je unbox Une souris Le seul problème Que j'ai C'est les boutons Sur les côtés Ah là il y en a Là il y en a deux Ça peut être cool Parce qu'en fait J'utilise les boutons Sur les côtés Pour build Sur Fortnite Là en l'occurrence Il y en a Donc ça peut aller On va voir ça Et ensuite Le câble Tressé Qui est tout simplement Juste ici Et ouais Bah en fait Je n'étais sûr Qu'il était tressé Bien foutu Bien présenté Franchement C'est clean Franchement parfait Avec la marque Sur le dessus De l'USB Là La petite souris Qui fait vraiment plaisir Je pense que Ouais du coup là C'est RGB J'en suis sûr A 100% Et on va essayer De l'allumer Voir si c'est chargé ou pas Et bien non Et bien non C'est pas chargé Ok c'est pas chargé On va quand même La brancher Ok donc là On l'a branché les amis Et on va voir du coup Comment elle est Ok donc là Ça s'allume rouge Pour le moment C'est rouge Alors déjà Ça fonctionne sur mon PC On peut voir que ça fonctionne Ok Ok c'est parfait Une bonne prise en main Un bon clic Par contre ça reste que en rouge C'est bizarre Mais il y a une bonne prise en main Je trouve Là il y a un espèce De petit grip C'est super Voilà on le voit bien là Et sinon la texture Bah elle est vraiment Très très classe C'est pas du plastique plastique Il y a une petite texture Assez agréable Et la molette Et ici pour changer Le DPI La molette qui est vraiment Qui ressemble vraiment à Une molette de G502 Et puis Et puis voilà Donc ici nous avons quoi Nous avons je pense C'est les petits pois Ouais On a les petits pois Je crois que c'est ça Euh Non Ce sont des patins Ok autant pour moi Ça c'est vraiment super Parce que je vous explique Sur ma G502 Qui est vraiment horrible Et qui a vraiment Bah qui est vieille Il y a vraiment Beaucoup de De petits impacts Sur les Les patins Et ça ça vraiment Ça dérange beaucoup C'est bien pensé Bien pensé Franchement parfait Ok donc voici la souris Les amis Comment elle Bah elle est faite Et comment on la voit De côté Et voilà Franchement je pense Que pour l'instant On est bon Ensuite est-ce que Attendez je vais regarder Ouais elle est RGB Normalement On peut voir sur le carton Qu'il y a marqué RGB Juste ici Donc en toute logique La souris devrait être RGB Mais peut-être là C'est parce qu'elle a charge Donc on va attendre ça Les amis Et puis voilà Tout simplement On va attendre ça Puis on va voir après Si elle est RGB Ou non Donc on se retrouve Dans quelques secondes Et bien heureux les amis On se retrouve tout simplement Sur Fortnite Avec la petite souris Qui est juste ici Donc je suis en on-cam Et en face-cam Pour ceux qui seraient aveugles Et du coup Bah on va tester tout simplement Mamapédit Avec la souris Donc oui je me sens un petit peu Amusé A faire des constructions Un petit peu au pif En parlant de Mamapédit Les amis C'est bientôt la fin de Mamapédit Franchement je vous spoil Mais c'est bientôt la fin Donc il reste vraiment Peu de chance Pour essayer de faire La première place Et tenter de gagner 50€ Paypal Ou un clavier Pour le deuxième gagnant Ok on va donc tester la map Les amis Donc c'est parti Hop on appuie sur le chrono Et on va essayer de faire La map le plus vite possible Alors c'est pas exactement Le même DPI Que sur ma souris De base Du coup je galère un petit peu Mais on va essayer De s'en sortir un minimum Quand même Voilà Hop ok On a réussi à faire Un petit Un petit boost Ok donc maintenant Là ce que je vais faire Je vais prendre juste Cette souris Parce que je peux pas faire Les sols Et ici il faut Faire des sols Pour pouvoir Passer Hop Donc voilà Je me rattrape un petit peu Il faut faire des sols Et je peux pas en fait Parce que j'utilise Les boutons de ma souris Pour build Et on reprend la souris Donc hop Hop Donc écoutez Moi ce que je retiens Déjà de cette souris C'est qu'il y a Une bonne prise en main Une prise en main Vraiment cool Des matériaux Vraiment Super cool Bah voilà On revient toujours A la prise en main Pour la prise en main Et du coup Bah ça fait en sorte Que bah La souris Est vraiment agréable Elle est agréable Euh Et puis voilà Donc là On essaie de faire La descente Donc j'ai Ouais ok Ça passe J'arrive bien J'appuie un petit peu Trop sur mon clavier Je martyrisse un petit peu Mon clavier Hop Mon bureau Tape sur L'autre bureau Qui est derrière Ça me saoule un petit peu Ici c'est vraiment La descente Que j'arrive le moins A faire Bon là Ça a l'air D'aller Doucement Doucement Mais sûrement J'ai bégayé Mais doucement Mais sûrement Les gars Donc sans doute Que je referai Une petite map édite Les amis Oh J'ai bien galéré Là Putain J'ai appuie sur ma souris Qui est juste à côté Du coup je galère Un petit peu Là Ça m'a annulé mon truc Mais c'est pas grave Allez Ah putain Mais ça reclique sur le Oh merde Mais non mais là Vraiment j'ai J'ai vraiment Genre perdu Là c'est sûr Ok donc Donc voilà les amis J'espère que vous avez Un petit aperçu Alors moi la souris Je la trouve cool Sur 10 Je lui donnerai Un petit 8 Un petit 8 Parce qu'il y a quand même Des trucs Qui vont pas Comme la petite latence Quand on est en USB Enfin en Bluetooth Je veux dire Mais après c'est normal Je pense que Toutes les souris du monde Ont plus ou moins Une latence Même surtout en Bluetooth Et puis voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas déjà fait Le site est dans la description Si vous voulez acheter le produit Donc n'hésitez pas à y aller Sur ce Je vous laisse On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada